... du Sénégal, rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal, la première rencontre du mouvement des femmes socialistes s'est tenue hier. Ces femmes veulent mettre en place des programmes économiques et politiques pour le renforcement de leurs capacités. Cette rencontre a vu donc la présence des femmes venues des différentes régions du Sénégal. L'absence donc de maître Aïtataï Satatalsal a été encore notée compte rendu de cette rencontre à Blasissom. Le mouvement des femmes socialistes décline son plan d'action. Il s'agit de programmes politiques et économiques pour la remobilisation des troupes. Les réunions de toutes nos instances, de la base jusqu'au sommet, donc à partir des comités, des sections, des coordinations, des unions régionales, le programme économique maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour une mobilisation de l'épargne nationale au niveau d'abord des membres de notre parti et ensuite nous allons voir comment nous allons faire pour que cette épargne puisse servir à financer des activités qui sont développées au niveau des organisations féminines que nous gérons, donc au niveau de notre parti. Une rencontre de mise à niveau par rapport à l'harmonisation des textes du parti. Toutes les régions sont représentées. L'absence de maître Aïtataï Satatalsal, une question qui ne trouve pas réponse. Il faut aller rencontrer cette personne. Elle vous dira pourquoi elle ne vient pas ou pourquoi elle doit venir. Ces femmes veulent mettre en oeuvre les directives issues du congrès. Selon Aminata Bengdindiaï, cette rencontre n'est point une réponse au programme lancé par les femmes de l'APR. Je ne crois pas que l'APR ait lancé un programme. Je connais un programme du gouvernement qui est en train d'être décliné et qui normalement s'adresse à toutes les femmes. Ce n'est pas pour les femmes de l'APR parce que j'ai vu par exemple à Fatih que c'est la responsable des femmes socialistes qui est la présidente du réseau de l'émergence pour les femmes. La présidentielle de 2017, pas à l'ordre du jour. Je dirige un mouvement qui est intégré au Parti socialiste. Donc nous en avons déjà parlé. Qui de droit a déjà donné son point de vue, qui est le point de vue du parti, je n'y reviens pas. Les militants de l'APR de Fatih sont dans le désarroi. Ils disent être délaissés par les responsables Fatihois. Le cansa est fait par Baba Karfaï, membre de la convergence des quatre républicains. Baba Karfaï invite donc le chef de l'État à rectifier le tir pendant qu'il est temps. Ses propos ici au micro de Papji. Le travail, le week-end pour le week-end, on est sur le carré pour être en phase avec les populations qui ont voté en faveur de la présidente de Matissao et qui ont porté le combat quand il le fallait pendant les années de presse. D'après ce que j'ai vu sur le terrain, je sens honnêtement que les populations sont dans le désespoir. Les populations sont déçues parce que tout simplement, ils sont zappés par ces ministres ou DG qui ont été choisis, n'est-ce pas, pour régler leurs problèmes certainement parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà, donc nous nous excusons pour ces images. Le Sénégal a accueilli hier la réunion du Comité national de développement des réseaux pour l'éducation qui regroupe donc cinq pays de l'Afrique de l'Ouest et la France. C'est une réunion qui a permis aux acteurs de l'éducation d'échanger sur la problématique de l'éducation en Afrique de l'Ouest et certains représentants des pays comme le Mali et le Niger affirment que le niveau des élèves est en baisse et que le taux de scolarisation reste toujours faible dans ces pays compte rendu de cette rencontre Fatima Diop. Le Comité national de développement des réseaux pour l'éducation de l'Afrique de l'Ouest est convaincu de la nécessité de mobiliser la société civile pour une éducation de qualité. Cinq pays africains membres sont visés par cet objectif selon le président du réseau au Sénégal. Dans nos différents pays, il y a beaucoup d'associations. Nous avons choisi un peu de travailler autour de quatre grandes thématiques. La petite enfance, le handicap, l'éducation non formelle et l'école de base, c'est-à-dire l'école primaire. Et sur ces quatre secteurs, nous avons regroupé nos associations. Ici au Sénégal, nous avons une quarantaine d'associations. Et cette réunion, justement, consiste un pas à aborder et à nous projeter sur la dernière phase du programme. Le niveau des élèves est très bas dans certains pays, de même que le taux de scolarisation de la vie des représentants du Mali et du Niger. Cela est interdit à beaucoup de facteurs, de la prise en charge des élèves, de la formation, de la qualité de la formation des enseignants. Au Mali également, quand même dans les capitales, tu trouveras qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons de la certaine classe. Mais au-delà de ça, c'est le garçon qui domine toujours. Aujourd'hui, le Comité national de développement des réseaux pour l'éducation en Afrique de l'Ouest est financé par Solidarité Laïque à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Il se veut ainsi de dérouler des actions de plaidoyer en faveur du développement de l'éducation et de la formation des cinq pays membres du réseau, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, la France et le Sénégal. Merci à Fatima Diop, à Sédiou pour la résolution des violences dans le milieu scolaire. Amnesty International au Sénégal recommande à l'État de prendre à bras le corps le déficit d'enseignants à l'origine de nombreuses violences dans les écoles. Par ailleurs, Sédié Gassama invite l'État à trouver de l'emploi pour les jeunes afin de lutter efficacement contre l'émigration clandestine. Correspondons à Sédiou, Bramadjalo. En atelier de formation des chefs d'établissement, des présidents du gouvernement scolaire et d'autres partenaires sociaux de l'école sur la résolution des violences, Sédié Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International au Sénégal, a sommé l'État de prendre à bras le corps le déficit d'enseignants à l'origine de nombreuses violences dans les écoles. C'est aussi non pas la violence, mais parfois c'est la seule réponse vraiment pour se faire entendre. Parce qu'il y a malheureusement un déficit structurel de professeurs de mathématiques et de matières scientifiques dans ce pays, et il faudrait que l'État prenne en charge cette question à bras le corps. En amont de cette formation, une projection de film sur l'immigration clandestine est servie aux jeunes de la commune de Sédiou, une manière de les amener à prendre conscience des dangers qu'ils encourtent. À cette occasion, Sédié Gassama a invité l'État à trouver à ces jeunes des créneaux porteurs pour les occuper. La différence profonde de cette immigration clandestine qui est la pauvreté et le manque d'opportunités pour les jeunes. Dans le film que nous avons visionné hier, la plupart des personnes qui avaient pris le bateau n'étaient pas des jeunes analfabètes, des ambulants. Certains étaient des gens qui avaient eu des diplômes d'enseignement supérieur. Donc, tant que l'État n'apporte pas une réponse adéquate aux chômages des jeunes, tant que l'État n'apporte pas une réponse adéquate à la situation des jeunes en milieu rural, les gens vont partir. Cette session de formation qui s'est tenue à la mairie de Sédiou a permis aux différents acteurs de l'école de Sédiou d'applaner leurs différentes positions pour un milieu scolaire apaisé. Ibrahima Diallo, Sidi Gassama, qui s'exprimait en marche d'une formation à Sédiou, s'est aussi prononcé sur des questions d'actualité et accuse ainsi l'État d'être à l'origine, d'être le principal responsable des grèves des enseignants. Il lui demande donc de restituer les ponctions des salaires s'agissant donc de l'envoi de troupes en Arabie saoudite. Sidi Gassama juge cette mesure illégale. Il est ici avec Ibrahima Diallo. Nous voudrions demander à l'État de restituer cette ponction salariale parce qu'encore une fois, le seul et unique responsable des grèves et des débrayages, c'est lui l'État du Sénégal. Ce ne sont pas les enseignants. La grève est un droit consacré par tous les traités internationaux et par la législation sénégalaise. On ne voit pas pourquoi un chef d'établissement a toujours demandé à un enseignant de justifier pour qu'il va en grève. Si cette grève est une grève qui a été déclenchée par son syndicat, les soldats sénégalais qui vont à l'Amèque, à l'Arabie saoudite, si le conflit ne trouve pas une solution pacifique, si l'Arabie saoudite soit ici un jour d'intervenir sur le terrain au Yémen, nos soldats vont se retrouver sur le terrain yémenite. En toute illégalité, en toute illégalité, parce que cette intervention n'a aucun fondement, le Sénégal a une longue tradition d'intervention dans les conflits au niveau international. Mais ces interventions ont souvent été faites sous la bannière des Nations Unies ou des organisations régionales et sous-régionales comme la CEDEAO. Les journées médicales de Poudjinder qu'on vécu ce week-end pour cette 14e édition, des spécialistes ont effectué le déplacement jusqu'à cette localité située dans la région de Kiesse. Le dépistage du col de l'utérus et du cancer du sein constitue l'innovation majeure de cette année. Les médecins ont donc saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur ces pathologies qui affectent le plus souvent les femmes. Compte rendue de cette journée, chère Métiliane Saïd. Les populations de Poudjinder ont encore renoué avec les journées de concentration médicale gratuite, une activité sanitaire citoyenne qui a la particularité de déplacer vers cette localité des minants et spécialistes en des domaines variés. Vous voyez que devant chaque classe, il y a une queue qui est énorme, que ce soit en dermato, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en cardio, en médecine générale, que ce soit en gynéco, en neurologie. Vous voyez que toutes les spécialités sont là. Cette initiative est à mettre sur le compte du comité de rénovation de Poudjinder. La dette structure en est à sa 14e édition de Journée médicale. L'ombre de l'initiateur a plané sur cette présente qui porte d'ailleurs son nom. Journée médicale à l'une badreille d'agne. Que la terre lui soit légère. Et pourquoi nous organisions cette journée médicale ? Nous le faisons chaque année. C'est notre manière de contribuer pour nos frères et soeurs et nos parents qui sont à Poudjinder. Déjà, en milieu de journée, le bilan a mis par cours et satisfaisant. Ces journées médicales de Poudjinder ont servi pour sensibiliser sur certaines pathologies qui affectent le plus souvent les femmes. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a consulté 300 femmes. La Ligue veut que toutes les sages-femmes du Sénégal soient formées au dépistage par l'inspection visuelle à l'acide ascétique et au Lugol. C'est un examen qui est très simple que les femmes doivent pratiquer dès l'âge de 25 ans. Une logistique impressionnante entre les mains d'une équipe médicale de près de 40 praticiens. L'école élémentaire de Poudjinder et la case de santé ont accueilli des activités sanitaires. Pas comme les autres. Merci à Chahamé Tidjan, c'est qui est Mansou Ndiaye. Mesdames de VCC, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. La France continue sur la Sainte-Ville. La première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambéia et Ahmed Edera seront là pour la revue des titres en volant. 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon, allez, maintenant. Sous-titrage ST' 501